Et ça tourne FAQ numéro 1. Bonjour, je suis Frédéric Kepler. Bonjour David Lunard. Bonjour Frédéric Kepler. Bon, c'est la première fois que je te fais intervenir dans les vidéos, pas trop stressé ? Non, ça va. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis donc Frédéric Kepler, fondateur de Facilogy.com et dernièrement du premier logiciel de marketing immobilier, Prospéneo. David Lunard, allez, présente-toi en pas quelques minutes parce que je sais que ça va durer de longues minutes. Attends, quelques secondes. Explique-nous ce que tu fais chez Facilogy. Alors, moi, je suis consultant chez Facilogy. Donc, consultant chez nous, ça accueille les clients, ça accueille les problématiques de clients, ça forme les clients. On suit évidemment les projets de nos différents clients. On est une interface à la fois commerciale, consultant, PO, chef de projet. On a un peu toutes les casquettes, ce qui est très riche en activités. Et voilà. Donc, en gros, pour résumer, dès qu'une personne a une baisse de tension, a besoin d'un projet, une problématique, en gros, il appelle David. Pour faire simple. Oui, voilà. Alors, on a décidé avec David de faire un format vidéo un peu particulier. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent énormément de questions qui nous sont posées sur les réseaux sociaux, par email, mais aussi par téléphone. Et puis, plutôt que de répondre individuellement à chacun, on s'est dit, bah, tiens, ce qui serait top, c'est de faire un petit format court, ce qu'on appelle chez nous, ce qu'on va appeler dans la vidéo, la foire aux questions. Et de pouvoir en faire profiter, bah, tout à chacun et que chacun puisse mettre d'ailleurs dans, à la suite de cette vidéo, à chaque fois, des commentaires pour pouvoir échanger sur ce que vous pensez, justement, des réponses. Et si vous avez aussi, vous, d'autres, une autre vision de ça. Alors, normalement, ce format vidéo est censé être fait pour être court, 5 minutes. Bon, là, a priori, on est mal barré, on a déjà dépassé les 3 minutes. On va essayer de faire en sorte que sur les prochaines vidéos, ça soit un peu différent. C'est rapide. Bon, allez, on commence tout de suite, foire aux questions, ça tourne. Première question, alors, je vais être sympa avec toi. Alors, c'est quoi la différence entre un lead et un prospect ? Oui, alors, un lead. Un lead, pour moi, par définition, c'est au minima un champ, voire deux champs. Donc, c'est une réponse, souvent, à une action menée. Donc, la plupart de nos leads, aujourd'hui, viennent d'Internet. Donc, sur des actions, des propositions que l'on met sur le web, où on demande forcément un renseignement, où on propose un service en échange. Quand on prospect, c'est différent. Prospect, pour nous, ça veut dire qu'on a déjà une idée d'identification. S'il est rentré dans l'écosystème prospect, c'est qu'on est capable, demain, de l'attacher à une logique prospect vendeur, prospect acquéreur, prospect propriétaire. Enfin, voilà, on peut déjà beaucoup plus le qualifier. Un lead, on ne peut partir de rien, c'est juste un email. D'ailleurs, c'est souvent l'erreur qu'on fait, parce qu'on pense souvent que la terminologie de lead est le terme anglophone pour prospect, alors que pas du tout, en réalité. Ça n'a rien à voir. De rentrer votre email, votre nom, votre prénom et puis d'autres éléments. Est-ce qu'on peut considérer qu'un email, qu'un formulaire plus plus peut, en tout cas, être considéré à la sortie comme un prospect ? Ou ça nécessite l'intervention d'un homme ? On pourra supposer, tant que l'homme n'intervient pas, on pourra supposer, mais on ne sera pas sûr. Alors que l'intervention d'un homme fera qu'on qualifiera clairement. Les questions seront posées de façon plus professionnelle et donc, fatalement, on aura une qualification qui sera de qualité. Sur un lead, on peut supposer, on peut interpréter. Moi, je prends toujours l'exemple de l'estimation en ligne, qui est vraiment un piège dans lequel tout le monde tombe. Lorsqu'on fait de l'estimation en ligne, on a une grande majorité des estimations qui sont faites par des acquéreurs. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas fait par des vendeurs. Donc, voilà, là, on est dans le cas où on suppose et on se trompe. Donc, voilà, si on n'a pas d'intervention humaine, on est incapable de deviner pour quelles raisons cette estimation a été faite. Donc, en immobilier, en termes de prospects, on va avoir quoi ? Des prospects acquéreurs, des prospects vendeurs, c'est ça ? Des prospects propriétaires, en grande majorité. Des prospects vendeurs, on est déjà sur une forme de prospect qualifié, c'est pour ça qu'il est vendeur. Donc, fatalement, ça a une qualité. Mais la masse de prospects qui est la plus importante pour un agent immobilier, c'est la masse de prospects propriétaires, puisque c'est sa cible, c'est sa cible première. Les acquérents aussi, mais là, dans le cas, 99% des cas, pour un agent immobilier, voilà, c'est la plus grosse base de prospects, c'est le prospect propriétaire. Ok, j'espère que ça a été clair. Alors, bien sûr, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un espèce d'éclaircissement par rapport à cette différence entre le lead et le prospect. Bien sûr, comme à l'habitude, je vous invite à mettre en commentaire, si vous avez une vision un peu différente, juste en dessous dans la description, vous nous mettez un petit commentaire, voir si vous avez, et vous partagez la même vision. Quant à moi, on se dit sur une prochaine FAQ, ça sera donc la numéro 2. Ok. Ciao, à bientôt. À bientôt, au revoir.